Au début, il n'y avait rien. Et puis, il est arrivé. J'aime pas le rock. Un scandale. Un scandale. C'est la rock'n'roll. C'est scandaleux. I love rock'n'roll. So come and take your time and dance with me. Aujourd'hui, comment un producteur anglais doublé d'un gros malin s'est servi de plusieurs artistes pour sculpter le son des années 80 ? La scandaleuse histoire du rock. Il s'appelle Trevor Horn. Et si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez son son. Oui, oui, son son. Parce qu'il a largement contribué à façonner le son des années 80. Les années où le rock subit une profonde mutation que ce Trevor Horn avait annoncé en co-signant et en co-chantant cet énorme tube des Buggles, publié fin 79, qui prédisait clairement « la vidéo a tué la star de la radio ». Après avoir été la moitié du duo, Buggles-Trevor Horn, qui est également le producteur de cette chanson, est appelé à la rescousse par des vieux de la vieille. Le groupe de rock progressif Yes, qui était encore énorme quelques années plus tôt, en fascinant les foules avec ses compositions alambiquées et la virtuosité de ses musiciens, a besoin d'un tube pour relancer sa carrière. Trevor Horn devient leur chanteur le temps d'un album et d'une tournée, puis leur producteur pour ce tube mondial de 1983. Au début des années 80, Trevor Horn se fait également remarquer pour ses productions dans des styles très variés. Pour le duo Dollar, il produit une série de tubes carrément variètes et délibérément commerciaux. Pour le groupe New Wave et BC, il sculpte un son élégant et sophistiqué avec plusieurs tubes à la clé partout en Europe, y compris « Poison Arrow », en français « la flèche empoisonnée ». Le son très caractéristique de Trevor Horn est basé sur l'emploi systématique d'un synthétiseur à la pointe de la modernité, en tout cas à l'époque, le Fairlight, mais aussi sur sa collaboration avec une compositrice, Anne Dudley, de formation classique, avec qui il forme un groupe baptisé « The Art of Noise », l'art du bruit. Sous ce nom, il publie des morceaux que vous avez entendus mille fois, notamment sous la forme de jingle à la radio ou d'illustrations sonores à la télé, comme ce beatbox. Mais son plus beau coup, Trevor Horn va le réaliser avec un groupe originaire de Liverpool nommé « Frankie Goes to Hollywood », constitué de trois musiciens relativement incompétents, d'un danseur qu'on croirait échapper du groupe disco gay Village People, et d'un chanteur ouvertement homosexuel et éminemment charismatique nommé Holly Johnson. Entre les mains de Trevor Horn, les gars de Frankie Goes to Hollywood deviennent des stars énormes en 84-85. Tout commence avec une chanson lardée de sous-entendus sexuels, qui conseille en substance de se retenir pour mieux jouir. Bientôt accompagné par un clip qui met en scène une orgie dans un club homo. La chanson est bien entendu censurée, mais elle va s'accrocher durant de longues semaines au sommet des ventes partout en Europe. Vous la connaissez tous, elle s'appelle « Relax ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada